Nous accueillons aujourd'hui Bénédicte Fauvart-Cosson, professeur à Paris II, Panthéon-Assas. Nous allons parler un petit peu du nouveau rôle du délégué à la protection des données personnelles, on appelle ça DPO, un nouveau rôle qui découle du règlement européen sur la protection des données personnelles. Ma première question c'est pourquoi on dit que c'est un nouveau rôle ? C'est un rôle nouveau parce que le délégué à la protection des données personnelles doit maintenant rendre des comptes au plus haut niveau de sa hiérarchie. Donc il doit avoir toute la confiance de la hiérarchie et il doit être un conseiller pour cette hiérarchie. Il doit aussi comprendre tout ce qui se passe dans l'entreprise, être capable d'apporter des solutions, pas seulement de voir les problèmes et les difficultés, il doit savoir communiquer, il doit savoir aussi comment équilibrer les risques et comment conduire une étude d'impact. Il doit aussi pouvoir mettre en place un réseau de conformité et ça c'est une tâche aussi très importante. Alors le réseau de conformité, ça ressemble beaucoup au rôle d'un Chief Compliance Officer, on dit en anglais « Chef de conformité au niveau d'un groupe ». Est-ce que c'est le même rôle ? D'une certaine manière oui, mais en réalité ça va bien au-delà parce qu'il y a des questions de conformité bien sûr dans le rôle du DPO. Il doit organiser des programmes de formation, des audits, il doit vérifier toute la documentation, mais en fait il y a beaucoup plus que simplement ce rôle-là. Le DPO doit aller au fond même de la vie de l'entreprise et des affaires. Il doit être impliqué dès le départ dans la question du développement du produit afin de respecter toutes les questions qui ont trait aux données personnelles. Et puis il doit être très impliqué aussi dans les équipes, dans les projets de l'entreprise car il doit toujours travailler avec la hiérarchie, avec le plus haut niveau de la hiérarchie. Et en fait ce nouveau rôle va créer beaucoup de nouvelles questions et de nouveaux challenges. Oui, on voit plusieurs défis à un autre niveau chez nos clients. Le plus gros défi que nous voyons actuellement c'est que le DPO doit disposer des ressources. Et demander en ce moment des ressources auprès de sa hiérarchie, ce n'est pas facile parce que beaucoup d'organisations sont en phase de dégraçage, il faut lui dire les choses comme ils sont. Et le moment n'est pas propice pour demander de nouveaux embauches chez beaucoup de nos clients. Le deuxième défi c'est que le délégué à la protection des données personnelles doit en fait gagner la confiance de sa hiérarchie. Et je dis gagner exprès parce que ce n'est pas facile d'avoir la confiance de tous les interlocuteurs dans une organisation. On ne peut pas, tu l'as déjà dit, on ne peut pas être vu comme quelqu'un qui dit toujours non. Il faut bien comprendre les défis du business, il faut bien comprendre les objectifs et essayer au mieux d'adapter la vision des données personnelles au service du business. Et ça, ce n'est pas toujours quelque chose qui est enseigné à la Fac de droit. En effet, mais c'est précisément la raison pour laquelle dans mon université, l'université Panthéon-Assas-Paris II, nous venons de créer un DU, diplôme d'université, pour enseigner cela. Et ce diplôme est destiné aux professionnels. Alors, ce sont 120 heures de cours dans l'année, donc ce n'est pas trop. Et les professionnels qui veulent devenir des DPO pourront le suivre. Alors, ils trouveront dans ce diplôme une combinaison de cours qui concerne aussi bien les aspects juridiques, économiques, mais aussi technologiques. Il y aura par exemple un cours sur la cybersécurité et puis des cours également sur la conformité. Et nous aurons, nous nous concentrerons en fait sur des secteurs. La banque, les sciences de la vie, l'Internet, l'automobile, l'énergie, la santé. Tous ces secteurs sont importants et ça permettra aux étudiants d'apprendre à travers des études de cas et également d'apprendre à communiquer, ce qui est particulièrement important dans cette fonction. Les étudiants pourront donc faire des présentations, essayer de développer leur talent pour être le plus persuasif possible à l'égard de leur hiérarchie. Et ils devront essayer aussi de se mettre dans des situations difficiles et trouver des solutions lorsqu'il n'y a pas de solution idéale. Car en fait, très souvent, un DPO devra accepter et soutenir une solution qui n'est pas idéale, mais qui est la meilleure parmi toutes les solutions qu'il pourrait trouver. Merci beaucoup Benélie. Sous-titrage Société Radio-Canada